Mardi 18 juin 2024, Anouk Aime est morte à Paris à l'âge de 92 ans. Au cours de sa vie, l'actrice a fréquenté de nombreux hommes, dont un célèbre acteur, qui a fait battre son cœur à la fin des années 1960. C'est une triste disparition. Le mardi 18 juin, Anouk Aime est morte à l'âge de 92 ans. Sa fille, Manuela Papatakis, a indiqué la nouvelle sur Instagram. Avec ma fille, Galahad, et ma petite-fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman, Anouk Aime, a-t-elle confié. Elle a ensuite précisé, j'étais tout auprès d'elle lorsqu'elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris. Au cours de sa longue carrière, Anouk Aime a été marié à quatre reprises, en 1949 avec l'industriel parisien Edouard Zimmermann, en 1951 avec le réalisateur et père de sa fille, Nikos Papatakis, en 1966 avec son partenaire de tournage Pierre Barou, puis en 1970 avec l'acteur Albert Finet. Anouk Aime a vécu une histoire d'amour avec Omar Sharif. Après son divorce avec Pierre Barou en 1969, Anouk Aime a brièvement fréquenté un célèbre acteur égyptien. Il s'agit d'Omar Sharif, rencontré sur le tournage du film Le Rendez-vous de Sidney Lumet, sorti en 1969. Pour rappel, l'acteur incarne le personnage de Federico Fendi et Anouk Aime, celui de Carla dans le long métrage. Interrogée sur leur courte histoire d'amour, l'actrice avait ensuite évoqué avec bienveillance la personnalité d'Omar Sharif. « Je me souviens d'un être d'une profonde délicatesse. Il était un seigneur, extrêmement bien éduqué, entouré de mystères, naturellement raffiné et intéressé par les autres », avait-elle déclaré. L'actrice s'était confiée sur sa séparation avec l'acteur égyptien. Après quelques mois à se fréquenter, Anouk Aime et Omar Sharif ont finalement mis un terme à leur histoire d'amour. En effet, l'actrice est tombée sous le charme d'un autre homme. Elle avait révélé à ce propos, « Il n'y eut rien de vilain dans notre séparation. Je partis tourner, Justine. Il devait jouer mon mari, mais ne put faire le film. Et j'ai rencontré Albert Finet, que j'ai épousé. Mais j'adorais Omar, personnage étincelant. » Seulement un an après la sortie du film Le Rendez-vous, Anouk Aime s'est effectivement mariée à Albert Finet. Une belle histoire d'amour qui a duré huit ans, avant leur divorce en 1978. Après leur séparation, la mère de Manuela n'a pas retrouvé l'amour tandis que son ex-mari s'est remarié deux fois. Albert Finet est mort le 7 février 2019 à Londres, à l'âge de 82 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada